Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. Nous souhaitons tous abonner si vous êtes nouveau que vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et chez nous quand nous sommes touchés par une histoire en cliquer sur j'aime c'est notre première vidéo du jour pour nous soutenir partager la vidéo cliquez sur j'aime abonnez-vous et c'est extraordinaire quelle est la chose la plus bonne que dieu nous a donné mes frères sœurs quelle est la chose la plus la plus précieuse qui dit pas dépasse même beaucoup de stricter sur la terre que dieu nous a donné bien évidemment c'est l'amour 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 c'est c'est une chose vraiment hors du commun c'est même l'une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse trouver sur la terre en ce moment et par amour les gens sont prêts à tout à poser de bonnes actions faire de bonnes oeuvres les gens aiment dieu les gens cherchent dieu et ça c'est vraiment très 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 bien et ici une femme par amour elle va aider un homme en détresse un homme qui est devenu d'un moment l'autre un stf c'est à dire un sans-abri mais qu'est-ce qui s'est passé au juste mes frères et soeurs si vous avez le pouvoir d'aider faites-le sans rien attendre en retour c'est dieu qui va vous récompenser voici ce qui s'est passé il y avait une femme une femme qui a toujours passé un endroit quartier c'est à dire toujours à son quartier là au premier de son quartier quand elle passe avec sa voiture elle voit un homme qui est assis là et cet homme elle est toujours assis au même endroit il est assis au même endroit toujours ah et c'est un stf et elle quand elle voit cet homme elle voit lui quelqu'un d'autre une autre personne ou quelque chose qui est caché donc un moment donné elle s'est décidé à agir à se rapprocher de cette personne qu'est-ce qui ne va pas clairement chez elle et quelle est la raison qui l'a amené à être stf et quand elle s'est rapprochée de cette personne vous serez surpris par ce que cette personne va lui dire cette personne lui a dit lui a dit tout simplement que elle était abandonnée par sa mère c'est un homme il dit qu'il a été abandonné par sa mère ici il y a quelques années en fait sa mère l'a abandonné dans cet état lui il est malade mental malade mental il a un problème voilà un problème dans la tête il doit se faire soigner il doit se faire soigner il doit se faire soigner ma presseur waouh et il n'est pas en bon état dans sa tête on va quitter le bruit ici un peu de bruit voilà juste quelques secondes ça va bientôt partir et il n'est pas bien dans sa tête et il a même abandonné par sa mère à cet endroit il a perdu sa mère l'a laissé là comme ça est-ce qu'elle a oublié je ne sais même pas mais c'est qu'est-ce que c'est ce qu'on sait qu'on va vous dire ici et quand cette femme là a entendu l'histoire de cet homme ça l'a touché bizarrement ça l'a touché tout de suite elle s'est dit que qu'elle pourrait faire quelque chose pour lui c'est ici qu'elle a pris cet homme elle a mené dans sa maison et quand elle l'a mené dans sa maison elle s'est occupé de lui elle a commencé par lui redonner une nouvelle vie guérit soigner sa maladie mentale et créer même une page facebook pour revenir également en aide à une personne un être humain qui a des soucis oh mes frères et soeurs quand tu es SDF est-ce que c'est facile ? mais quand tu es malade mentale encore là c'est encore plus difficile c'est à ce moment même qu'on voit que Dieu est vraiment parmi nous parce que Dieu passe toujours par l'homme pour aider regardez ça oui et quand la femme a créé cette page là plein de personnes sont venues s'abonner et les gens ont commencé à lui porter main forte oui l'un envoyait des vêtements l'autre de la nourriture à chacun envoyait un peu un peu un peu un peu un peu un peu et elle, elle utilisait tout ce qu'elle recevait même de l'argent souvent pour s'occuper de ce homme et elle, comme elle était propriétaire d'un restaurant quand cet homme s'est remis de son état son état a changé que tout allait bien joli elle l'a même embauché dans son restaurant lui, elle a embauché cet homme dans son restaurant ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle lui a redonné une nouvelle vie et s'il tombe sa vie déjà elle a commencé à changer et les gens qui l'ont soutenu là ils ont tellement donné beaucoup d'argent qu'il a pu collecter jusqu'à plus de 17 mille dollars 17 mille dollars et grâce à Dieu d'abord et grâce à cette femme qui a manifesté l'amour pour son prochain ah ! cet homme là aujourd'hui il est tenté de s'en sortir il ne pourra jamais l'oublier il ne pourra jamais l'oublier mes frères et soeurs c'est une histoire que nous venons de découvrir et nous avons décidé de vous la partager vous aussi faites de même partager cette histoire aux gens qui sont proches de vous autour de vous même loin de vous afin de faire découvrir cette histoire à quelqu'un et que des hommes bien et des gens bien comme cette femme se multiplient sur la terre ça va aider ça va nous aider ah ! toi peut-être t'es bien aujourd'hui je ne sais pas ce qui peut se passer demain tu vas forcément besoin d'aide un jour qui n'a pas besoin d'aide ici même si tu es bien habillé c'est pas parce que tu es bien habillé que tu n'as pas besoin d'aide forcément tu auras besoin d'aide un jour et aujourd'hui là et ce jour là ce sont les gens qui vont t'aider c'est quelqu'un que Dieu va toucher qui va t'aider Dieu passe toujours par l'homme pour aider Dieu passe toujours par quelqu'un pour aider Dieu ne peut pas descendre du ciel comme ça mais nous-mêmes soyons des personnes par qui Dieu peut passer aussi pour faire du bien soyons des personnes par qui Dieu peut passer pour toucher le coeur pour aider pour changer la vie de quelqu'un et ça c'est extraordinaire voici une deuxième histoire bonus rien que pour faux si vous n'avez pas abonné abonné il faut maintenant cliquer sur la cloche je vais dire vous serez surpris par cette histoire il y avait un homme un enfant l'a appelé et cet homme en question c'était un policier un policier un bon matin on l'a appelé il reçoit l'appel et il attend au téléphone la voix d'un enfant et cet enfant était tenté de crier il était dans la détresse il avait vraiment plus son tête il avait en même temps besoin que cet homme vienne nous voir ce policier se trouve aux Etats-Unis ça veut dire que l'enfant a appelé le 911 911 911 et c'est là cet homme policier est arrivé maintenant chez l'enfant dès qu'il va arriver dans cette famille nous encore chez lui il va trouver l'enfant assis devant la porte devant la porte de la maison dans la détresse comme ça ah qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas et voici que l'enfant va se mettre à lui expliquer ce qu'il traverse mais il va lui demander d'abord qu'il se rende dans sa chambre afin qu'il puisse constater de ses propres yeux ce qui se passe clairement dans sa vie et quand cet homme cet officier va se rendre dans la chambre à l'enfant ce qu'il va voir va même le tourner dans une chambre normale on voit le lit quoi d'autre encore ? on voit une petite table une petite table c'est possible ou une valise en général ce sont des telles choses on voit mais ce jour là cet homme n'a vu que 3 sachets 3 sachets noirs et c'était quoi ? c'était ces vêtements de son enfant de cet enfant là plutôt qui se trouvait de ces sachets là il dit mais qu'est-ce que c'est ? il dit vous savez ma famille c'est pas très mal et la situation financière et sa situation financière est vraiment à la main on a vraiment besoin d'aide si quelqu'un ne fait rien pour nous c'est pas bon c'est fini c'est une situation de détresse pour nous moi je trouve que c'est difficile pour pouvoir régler le problème j'ai préféré appeler vous appeler pour voir ce que vous pouvez faire pour nous juste nous conseiller ou franchement c'est une situation qui me dépasse ah ! quand le monsieur a vu cette situation lui aussi même l'était même dépassé même plus que l'enfant il dit mais waouh qu'est-ce que c'est ? il a dit à l'enfant de ne pas se décourager d'être fort d'être vraiment plus fort que fort et il est parti le rôle des policiers le rôle des policiers va changer quelques temps plus tard quelques temps plus tard ce policier se trouvant dans son lieu de service il va se souvenir de cette famille et quand il va se souvenir de cette famille ce jour-là il va décider d'offrir à cette famille-là ce qu'il lui manque pour que sa joie soit parfaite et c'est ainsi qu'il va tout simplement se rendre dans un endroit dans un endroit où il va acheter plein de trucs des choses utiles qui pourraient vraiment aider cette famille-là et il va se mettre à acheter ce qu'il n'a pas vu de ses chambres comme le lait tout ce que vous connaissez et même une Playstation un truc comme ça pour que l'enfant puisse s'amuser gagner de la joie et ce jour-là il va revenir faire cette surprise-là à toute cette famille ah il va arriver là-bas et cette famille cette famille même ne saura même pas que c'est c'est cet homme même que nous allons l'appeler autrefois et quand cet homme va arriver il va arriver tout simplement de cette famille-là avec des présents ce n'est pas grand-chose il n'avait pas grand-chose mais le peu qu'il avait il les a utilisés pour tous ces parents le peu qu'il avait l'a utilisés pour tous ces parents acheter tout ce que cette famille tout ce dont cette famille avait besoin comme le fauteuil et toutes ces histoires et quand il les a envoyé cette famille-là il était vraiment dépassé parce que il venait de recevoir des choses de valeur et qu'elle allait même changer leur vie cet homme l'a fait pas parce qu'il voulait faire le buzz ou il voulait impressionner les gens il l'a fait juste par amour il l'a fait juste par amour l'histoire de cet enfant l'a touché et lui-même il l'a vu de ses poils sur cette histoire il l'a vu il ne peut pas il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu cette histoire ah donc il a agi en conséquence en conséquence quelques temps plus tard mais frères et sœurs mais frères et sœurs ce que vous pouvez faire pour aider votre prochain pour mettre quelqu'un en joie là faites-le faites-le sans rien attendre en retour si vous voulez des gens si vous voyez des plus jeunes des problèmes faites-le c'est extraordinaire en même temps soyez vigilant faites attention faites attention parce que si on ne vous dit pas ça vous allez dire qu'on ne vous a pas dit il y a des mauvais gars il y a des mauvais types qui existent aussi qui sont dans notre société là et qui se font passer pour des gens qui sont des problèmes pour anarker les gens oui nous allons vous raconter à mettre cette histoire pour que vous puissiez comprendre que quand il y a une bonne situation comme ça le dire même en profite il rentre là aussi pour gâter le système écoutez bien devant un centre commercial se trouvait un handicapé et bizarrement il y a quelques collègues youtubeurs eux qui ont juste décidé d'observer ces handicapés là pour voir vraiment s'il était vraiment un handicapé c'était comme s'il ne savait un ce jour là eux ils ont observé ces handicapés là du matin jusqu'au soir il a observé observé un moment donné quelque chose d'assez étrange va se produire en fait vous le suivre ils ont suivi ce gars ils ont suivi et un moment donné là le gars qui était sur sa chaise roulante il s'est levé il s'est levé de sa chaise comme ça et il s'est remis à marcher il s'est remis il s'est mis à la colle c'est un miracle c'est un miracle c'est un miracle wouhou un handicapé elle était déshandicapé est-ce que c'est pas ça ? mais oui c'est un miracle c'est un miracle c'est un miracle et eux ils étaient même surpris ils étaient même étonnés et ils étaient même en même temps dans la colère ils se sont dit que c'est pas normal il y a des vrais handicapés qui ont besoin d'aide surtout dans notre monde mais à cause de ces faux là on risque de tous les mettre dans le même bateau ne plus les aider il faut faire quelque chose pour dénoncer ces gens des gars là il faut faire quelque chose c'est ainsi qu'ils se sont leurés et ils ont décidé de se faire passer pour des gens qui sont bien qui viennent juste lui donner de l'argent pour l'aider parce qu'il est handicapé pour essayer de voir ce qui se passe clairement dans sa tête parce que pour venir pour pouvoir prendre une chaise d'handicapé pour venir s'asseoir comme ça comme il l'a fait il faut vraiment être une personne vraiment pour moi et de ta tête même de ta tête là il sait pas s'il y a quelque chose qui a bougé là-bas mais c'est pas c'est pas croyable c'est quoi ça comment on peut faire du pareil respecter quand même les gens lui et quand ils se sont déguisés des personnes juste c'est-à-dire qu'ils ont pris une personne parmi parmi elles et ils sont tout simplement aller voir voir cet homme c'est-à-dire le l'autre elle le voit et c'est fait passer pour un gars qui vient l'aider il dit ah mon ami ouh ta situation est terrible lui il dit oui ma situation est terrible c'est la vie tu sais c'est la vie il dit bon c'est que je suis moi je vais te donner un peu tu vas te donner ce que j'ai un peu voilà il passe te donner mais il te donner ce que j'ai et il va lui donner quelques euros le gars va le regarder il va dire ah c'est juste ça c'est moi que tu me donnes s'il te plaît ajoute un peu encore en plus c'est un escrow il dit oh il y a pas de soucis c'est que celui qui a encore eu ou si tu as pu juste un peu un euro un euro juste un euro encore il dit mais ah je vais t'aider moi il y a l'impression que tu veux m'enfoncer hein tu veux m'enfoncer ces gens de gars là eux quand tu les aides ils t'enfoncent si tu vois que tu aides quelqu'un plus au fur à mesure que tu as tenté de l'aider là tu sens que toi-même tu es tenté de mourir financièrement par là faut arrêter il faut pas dire qu'on t'a pas dit il y a des socios qui font ça et voici que ce dernier va prendre les euros de ces gars et même il va lui demander une cigarette ah il va même aller plus loin que ça il va lui demander même l'impossible finalement il va finir sa journée en requêtant plein de personnes qui sont gentilles plein de personnes qui sont gentilles qui sont venus juste en vue sur l'état ils ont été touchés et ils ont décidé de l'aider il va prendre l'argent et il va continuer sa démarche d'anticaper mais ce qui ne sait pas là c'est que les murs ont des oreilles les murs ont des oreilles même des yeux aujourd'hui les murs ont des yeux les murs vont avoir des yeux que Dieu mette des yeux sur tous les murs et ces yeux là l'observaient enfin ces yeux là l'observaient ils le filmaient en même temps ils le connaissent d'abord ils l'ont bien étudié avant de se lancer dans cette histoire avant de le filmer et voici que il faut maintenant le suivre avec la caméra en cachette jusqu'au point où ce gars là il va se lever de sa chaise d'anticaper et il va se mettre à marcher en poussant sa chaise à un moment donné AH ! ils vont bien filmer de toutes les façons il s'est levé il allait uriner quelque part il est venu se rasseoir et il cotait son jeton peut-être qu'il était de coté son argent là c'est qu'il a pu escroquer aux gens celle-là ces jeunes hommes ces jeunes hommes courageux là ils vont tout simplement tomber sur lui c'est-à-dire ils vont l'attraper et celui-là même qui était envoyé pour lui donner de l'argent là il va venir avec un autre gars et ce dernier va lui dire ok bonjour mon ami monsieur ah franchement vos situations handicapés m'a touché lui ce gars c'est mon ami il vous a vu il vous a donné un peu d'argent moi ça m'a touché pourquoi si vous voulez vous voir pour vous donner aussi un peu d'argent mais dites-moi comment faites-vous pour vous lever vous arrêter ah 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 sans même toucher votre chaise et puis comment faites pour être handicapé à un moment donné et ne pas l'être à un autre moment comment ça se fait ? il m'a dit non 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 je suis handicapé de quoi vous parlez je peux pas me lever de ma chaise je suis censé être handicapé il m'a dit mon ami la caméra elle est là le jeu de la caméra t'ont vu ça t'a filmé mon ami tu as monté aujourd'hui tu as monté demain mais comment tu me fais ça ? comment tu me fais la tour pareille ? est-ce qu'on fait des innocents comme ça ? il a nié il a nié les faits il dit non lui l'handicapé qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a ? que c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes ça ne va pas ça ne va pas nous mettre dans notre tête sinon lui ça va tout tout va chez lui à un moment donné les jeunes ont dit qu'il faut te lever il dit mais comment tu veux que je me lève ? il dit qu'il y a pas ici ils ont pris sur l'argent qu'il avait sur lui là il s'est levé sur le champ il s'est arrêté net sur ses pieds quoi ? il y a l'un d'un qui a dit mais si c'est miracle ! c'était miracle ! il s'était à l'église il fallait voir les hommes me dire ah t'as pas du mon frère pendant une semaine là toute la planète sera qu'un a fait miracle non ! il s'est levé si c'est miracle ! en fait il n'était même pas handicapé c'était un montage aujourd'hui là nous tous on peut faire ça et il a dit mais comment peux-tu faire les trucs pareils ? tu n'es même pas handicapé tu fais les choses pareilles qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête ? qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête ? il faut le voir maintenant donne-moi mon agent donne-moi mon agent c'est pour ton agent tu t'inquiètes t'inquiètes pas cet agent là va revenir à une association ça va être donné à de vrais handicapés de vrais handicapés vont recevoir cet agent là ainsi tu auras fait une bonne oeuvre comment ça ? et puis t'inquiètes pas hein ta chaise là ta chaise d'handicapé ne va pas te revenir on va donner ça un vrai handicapé ça va l'aider on va donner ça aux associations aussi ainsi tu vas aussi poser une vraie action tu vois qu'elle se regarde les gens aujourd'hui tu vois toujours à un gars bien t'inquiète pas nous allons t'aider dans cette voie là et il vous l'a tout pu donner il vous l'a tout pu récupérer sa chose oh mon ami si tu insistes on appelle la police on appelle le coffre la police tout de suite de toute façon tu as été filmé si tu ne veux pas que cette vidéo arrive dans la main de la police tu ferais mieux de t'obtempérer sinon tu vas voir ce que tu vas voir ce gars finalement il a dit oh laissez-moi donc tranquille de toute façon je gagne je gagne plus d'argent que vous ici et il a fui et il est parti et il a fui et il est parti après les abonnés soutiens ici mais frère et sois c'est assez étrange c'est une histoire qui a failli s'est terminé en bagarre mais rien de ce type ne s'est passé c'est un handicapé psychologique ce gars n'est pas handicapé psychologique ni quoi c'est un fou gars un gars mal intentionné un mauvais gars un mauvais gars de ce mauvais gars et il vous laisse coquer les gens faites attention si vous êtes gentil le diable a profité de cette belle opportunité pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour profiter de votre gentillesse de votre aimabilité aimabilité pour vous créer des problèmes nous allons vous dire nous allons vous dire si on vous a pas dit vous a dit vous a dit quoi vous a pas dit même dans les églises il y a des hommes de dieu mauvais les satanistes qui deviennent des hommes de dieu ils sont là pour accepter les gens seulement oui et ils font prier pour vous pour vous donner des démons encore pour vous fatiguer de vos affaires dans vos entreprises c'est ce que tu veux c'est à ce moment là toi mais tu dois observer une relation personnelle avec dieu et demander à dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir ce que tu ne pourrais pas voir tu vas te parler de quelque chose tu te parle vraiment de quelque chose c'est la peau de dieu même on nous dit vous avez les yeux mais vous ne voyez rien tu as les yeux mais tu ne vois pas elle te dit mais ah comment ça qu'est-ce qu'il ne voit pas tu me suites ou quoi j'ai les yeux mais tu ne vois pas clair mais voilà ça nous allons nous dire effectivement les humains ont les yeux mais ils ne voient pas il y a aussi une autre femme elle était tellement gentille elle allait dans un enfant lina elle avait une fille elle était jolie comme ça là j'ai dit qu'elle avait l'enfant elle va l'amener chez elle ça ne saura mais que la fille là c'est une sorcière les yeux dans nous sont mentés de vous parler si ce sont les yeux spirituels avec les yeux spirituels tu peux voir même ce que tu n'as pas vu ce que tu n'es pas censé voir et si tu n'as pas les yeux spirituels Dieu va te parler mais aussi on songe il peut te parler en songe et te révéler clairement qui sont les gens qui sont autour de toi même les personnes que tu veux amener dans ta maison parce qu'avant d'amener quelqu'un à ta maison il faut t'assurer que spirituellement parlant cette personne dans sa tête ou encore de son estrui elle est dans une bonne dimension sinon si cette personne est sorcière tu es dans le problème tu te l'amènes dans ta maison tu es dans le problème parce que cette personne va se mettre à détruire toutes tes affaires et c'est ce que cette fille avait commencé à faire cette fille sorcière qu'elle avait amené chez elle qu'elle a pris dans le frénénat qu'elle a dit qu'elle est un peu grande elle va l'étudier elle va aussi l'aider dans les tasses ménagères qu'elle a envoyé cette fille de cette maison elle a commencé à perdre des choses précieuses pour ses affaires, pour son travail elle a vendu sur lequel se trouvait toutes ses données nous disent que bizarrement ça ne marchait plus on ne sait pas dans quel cours hein mais ça ne marchait plus mais pourquoi ça ne marche pas qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a elle a connecté la voie sur les ingénieurs ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire mais c'est impossible la sorcière avait déjà mis son vénère elle a gâté tout elle ne s'y connaît pas naturellement elle n'a pas eu de formation en informatique pour quoi faire le faire hein mais quand une personne est sorcière elle peut tout parce qu'on a le pouvoir de sorcellerie il faut lui mettre le feu de ta prière aujourd'hui tout le soir c'est que c'est tout il faut le faire de la suite oui il faut prier beaucoup après ça cette sorcière a continué à faire des dégâts bizarres elle a commencé maintenant à tout mettre en oeuvre pour mener la vie impossible à cette famille y compris au mari à cette femme ah ! ce que le mari à cette femme elle lui demande de ne pas faire là c'est ce qu'elle fait en fait elle cherche à mettre ce gars en colère quand elle se fait chez vous la première chose que j'ai cherché à faire c'était toujours chercher à vous mettre en colère parce que quand vous êtes en colère là ça leur ouvre des portes ça ouvre des portes même à leur colère sorcière aussi même aux démons pour pouvoir bien travailler chez vous ou encore dans votre vie c'est pas un hasard que Dieu lui-même nous a dit dans la parole de Dieu que le soleil ne se couche pas suite à colère tous ces conseils que nous sommes même en train de vous donner même ce matin là même dans cette première vidéo de la première semaine là même c'est là quoi même là ? c'est le début de la semaine tous ces conseils que nous sommes en train de vous donner là que ça vous permet d'analyser encore votre vie pour voir exactement ce qui ne va pas peut-être qu'il y a un sorcier comme ça que tu as aidé mais j'ai des problèmes c'est comme une femme elle devait voyager elle a vu un mendiant de le quartier il est trop joli pourquoi il est mendiant comme ça elle a mis le maître de l'argent de son pot qu'elle a mis l'argent de son pot elle a fait débloquer son voyage elle a été bloquée elle fait un songe ou elle voit qu'elle voyage à une de ses chaussures qui est restée dehors elle va voir son homme de Dieu après avoir prié il reçoit une révélation qui lui dit que il y a un gars à qui tu as donné de l'argent ce gars là c'est un fou c'est un sorcier qui était là juste il se faisait passer pour un mendiant pour prendre l'argent déjà et bloquer les affaires oh ! pour voir la femme le matin elle est descendue elle est allée voir ce ce gars là ce mendiant là donne moi mon argent donne moi mon argent le gars lui a donné son argent dès que le gars lui a donné son argent sa chaussure est revenu ces affaires se sont remis en ordre donc tu étais un sorcier mes frères et soeurs il y a des sorciers il y a des mauvais gars sur cette planète mais nous sommes là juste pour vous dire d'être gentil que les gens soient censés ou pas soyez gentils faire du bien avant le prochain parce que cela est juste même Dieu nous a demandé de faire du bien à ceux qui nous demandent si tu fais seulement du bien à ceux qui sont bien mais toi on ne voit pas quelques compagnons tu vas avoir ou bien voilà donc si tu fais du bien même à tes ennemis après ceci c'est bien maintenant si toi tu veux faire du bien à tes ennemis là faut pas tes précautions si c'est à l'argent tu veux donner faut prier dessus que ton sang accompagne sur ta argent que tout ce qu'ils feront pour me maudit pour me créer des problèmes dans mes affaires ça échoue si c'est la bénédiction si c'est la malédiction que ça échoue ça n'a aucun effet parce que c'est avec amour que moi je le fais tout ce qu'ils feront contre moi que cela soit sans effet puis comme ça dit Seigneur mon Dieu Seigneur Jésus que toute âme forgée contre moi soit sans effet que mes affaires soient protégées par ton sang que toi mais tu protèges mes affaires tu rendes mes affaires et tu menaces le dévoreur soyez bien indéligent un de vos prochains faites tout ce qui a votre problème tout ce qui a votre force que Dieu lui-même soit content de vous et vous même soyez honnête ne séchez pas à vous faire passer pour des gens que vous n'êtes pas comme ce handicapé psychologique non il n'est pas handicapé il fait semblant mais ça c'est un handicapé psychologique bon réagissez dans un petit commentaire et dites nous ce que vous pensez de lui aussi ça nous intéresse mais ne l'incitez pas ne l'incitez pas nous tous nous pouvons faire des erreurs nous pouvons nous tromper mais je dis le Seigneur pour nous aider il faut qu'on change il faut quelque chose oh abonne-toi aujourd'hui mes frères abonnez-vous aujourd'hui mes frères soeurs cliquez sur la cloche pour l'activer préparez-vous pour la prochaine vidéo ça va être chaud cliquez ici j'aime aussi c'est parti c'est parti merci merci merci